Sur le terrain, sur le banc de touche, il faut garder certainement son calme dans ce débordement à partir de la gauche, que c'est robuste le but. Régalisation incroyable de la part du numéro 19, je pense que c'est déjà là. Quel beau débordement à partir de la gauche et quelle reprise de la diète. Et le stade du 20 août qui est véritablement enfondi, mais on peut dire que le CERB a cherché ce but, a voulu ce but, il a fini par l'avoir. Et surtout après l'expulsion de Jetto, je pense qu'il a commis une faute impardonnable. Regardez comme le centre était joli et quelle extension de la part de Gerard. Gerard, véritable renard des surfaces, il a l'habitude de surgir et que de but. Il a marqué ces dernières années sur ce genre de position et voilà que Gerard va arrêter d'admire l'équilibre. Il a trouvé rapidement le décalage, donc il y a trop de déchets dans le jeu. C'est quelque chose pour le CERB, une chose de réparation dans la cage vide, c'est le deuxième but. Incroyable ! Et c'est boussé mieux encore une fois, non ? C'est Haïs, je crois. Haïs ? C'est le remplaçant, vrai. Quelle ambiance indescriptible, on va revoir très certainement sur cette balle. Et le demi-finale de Coupe d'Algérie qui va basculer, incroyable. On va revoir certainement. Regardez sur cette action, c'était bien vu de la part de Zéloël. Et le beau jeu de jambes, il va montrer la serre et cette défense, il va centrer la défense qui rate incroyablement. C'est Haïs, oui. C'est Haïs, le remplaçant. Et c'est Haïs, on l'avait dit encore, un deuxième coaching gagnant de la part de Abdelkader Amrani. Même au démarrage, c'était une passe de Zéloël, donc les deux remplaçants ont fait la différence du côté du CERB. Le coaching gagnant, ça a été fait en fonction du résultat, du réajustement tactique.